Musique Monsieur le directeur, Monsieur Julien Clannes, membre du comité national et National Event Director qui nous accueille ce matin pour la présentation officielle de nos deux finalistes manquant le 49e anniversaire de l'Organisation Nationale Miss Forijilis. Nous sommes toujours là, après 42 ans. En premier lieu, nous saluons notre président d'honneur, l'honorable Anil Kouba Zingayan, ministre du Tourisme, qui continue à nous accorder sa confiance en patronnant ce concours après avoir été à nos côtés pendant trois années consécutives. Voici qu'il nous revient, non seulement pour célébrer ensemble notre 49e anniversaire, mais nous fait le plaisir de rester avec nous en tant que président d'honneur cette année encore. Nous tenons à remercier le directeur du LSC Parquetel et tout son personnel qui nous ont soutenu pendant plusieurs années. Aujourd'hui, le LSC Parquetel est devenu notre sponsor officiel principal. Merci infiniment à M. Gland et son équipe. Nous saluons avec embrassement nos membres du comité présents, M. Julien Gland, M. Kaila Spadev, Mme Jennifer Sandman-Kin, pour son support permanent et incontournable. Nos ex-mises présents, Mme Laetitia Darge-Sosier et Mme Amik-Chadil-Chan-Naren. Merci à nos trois mentors, Mme Amik-Chadil-Chan-Naren, Mme Laetitia Darge-Sosier et M. David Safont, qui font un travail remarquable avec beaucoup de professionnalisme. Le sponsor présent, Pastel Green Brand, Mme Chamimaneou, sponsor de longue date, 9e année cette année. Merci pour les produits de maquillage et aussi merci pour tous les cadeaux offerts à nos gaillons, sans oublier tous les 12 candidats. M. Patrick Dumoulin, qui s'occupera, comme d'habitude, de nos concurrentes pour le talent à gauche. Merci à Gold Model, agence du mannequin, notre nouveau partenaire, pour leur soutien. Merci aussi à Missy de Topodom, nouveau sponsor cette année. Merci à tous. 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 M. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. Je suis déjà très heureux que nombreux d'entre vous aient répondu à l'appel pour découvrir en fait aujourd'hui les 12 finalistes du concours Miss Mauritius, Miss World, qui vous savez, sera accompagnée de trois autres concours. Je ne vais pas les détailler maintenant. Pour nous, les Tennessee Park Hotel, c'est vrai, comme ça a été dit, nous sommes sponsors, en quelque sorte partenaires depuis plusieurs années. Et comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer la dernière fois, nous avons voulu cette année, bien plus que ça, nous investir dans la réalisation de ce concours depuis la préparation. C'est-à-dire que là, il y a eu la première phase avec les sélections. Jusqu'à maintenant, avec les 12 que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure, la formation pour les amener jusqu'à la finale. Et c'est pour ça aussi qu'il y a trois mentors qui nous ont rejoints, qui ont été cités par Madame Omigadou tout à l'heure. Donc il y a eu une formation assez intensive qui a déjà commencé pour les 12 finalistes, jusqu'à la finale évidemment, le 5 octobre. Donc nous, le Tennessee, ce qui nous a vraiment intéressés là, cette année, c'est d'être partie prenante de l'aventure, de le prendre comme un challenge. Parce que oui, on le sait, le concours suscite beaucoup de commentaires divers. Mais nous, on a envie cette année que les Mauriciens, comme ça a été le cas pour cette semaine avec le jeu des îles, on a entendu beaucoup de choses avant. Et à la fin, on voit qu'on a quand même cette fibre nationale et qu'on est bien heureux de porter pour le couleur du pays. Et bien là encore, avec, laisse-moi juste, nous et notre challenge, c'est qu'on soit tous fiers de nos guises, qu'elles puissent partir à l'étranger, représenter notre pays et fièrement ce qui fait nos forces. Et là, encore une fois, une amont sera pas que la beauté. On veut aussi s'investir pour que la Miss, une jeune femme intelligente, et qu'elle montre toutes les qualités que les Mauriciens savent présenter tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il est dans le premier temps de s'il y a. Merci, M. Duane. Je voudrais demander à Mme Jennifer de nous présenter le sponsor. Merci, M. Duane. Merci. 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 Je voudrais nous présenter les membres du comité. Merci. 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 Je voudrais passer la parole à Mme Laetitia D'Arc. Laetitia D'Arc. N'est-ce pas ? Merci. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à présent aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de l'objectif de ce concours. Le but de ce concours est de procéder à l'élection d'une jeune Mauricienne, intelligente, talentueuse, apte à rayonner au niveau national et représenter la République de Maurie sur le plan international. A notre sens, la beauté ne repose pas uniquement sur la plastique et le bouc. Nous estimons nécessaire d'inclure le charme, l'élégance, l'intelligence, la sensibilité et le savoir-faire afin de rayonner les éléments essentiels à cette beauté tant recherchée par l'Organisation Nationale de Mise-Marcheuse, sans oublier le sport et l'hygiène de vie qui est primordial à mon sens. Donc, nos 12 finalistes vont suivre une formation jusqu'à la finale le 5 octobre. Cela implique certes une préparation ardue et complète permettant à ces jeunes de se découvrir et de s'épanouir, allant jusqu'à influer directement sur le cours de leur vie, les amenant ainsi à effectuer une transformation plus ambitieuse et visionnaire de leur propre avenir. Par la suite, les candidates sont filmées sur des sites choisis en vue de la grande finale. Cela terminé, l'élue sera préparée pour la scène internationale où elle agira en tant que digne ambassadrice de son pays. Et je voudrais demander à Mme Jamila de Haute de nous dire quelques mots en tant que sponsor. Bonjour tout le monde. On est extrêmement honorés d'être là après 9 ans. et on va continuer à collaborer avec l'organisation Miss Maurice et Madame Bigadou en ce qui concerne tous les produits de maquillage, de cosmétiques, en respectant bien sûr les tendances internationaux et les nouveaux produits qu'on va lancer cette année-ci. Merci. On prépare. Mais non, on ne peut pas parler du cinquantième aujourd'hui. 40 de vie à 20, nous aurons beaucoup à faire. Et c'est un début, quoi, pour l'année prochaine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se peut expliquer un peu le retour de Amikja et Laetitia? Je n'ai jamais parti. Vous vous êtes éloigné. C'est un jour, c'est toujours. On peut dire que vous vous êtes éloigné parce que vous avez été directrice d'un autre concours. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous retournez maintenant vers Miss Maurice Maurice? On rentre toujours à la maison, je pense. On rentre toujours à la maison et qu'avec l'expérience qu'on a acquis sur la scène internationale en tant que Miss et aussi en tant que directrice, je pense pouvoir aider d'une façon ou d'une autre, l'organisation qui m'appelle Miss, peut-être là, où je suis aujourd'hui. Toutes nos Miss sont welcome. Toutes nos ex-Miss sont toujours welcome parce que c'est leur maison, comme Amikja ou Ti. Elles sont toujours, enfin beaucoup sont autour de nous, mais il y en a qui ne sont pas à Maurice, mais elles sont toujours welcome. Vous avez déjà prévu le calendrier de Miss Talon, Miss Beauty, vous faites Miss Bikini ? Non, on n'a jamais fait Miss Bikini. On fait Beach Beauty Award, je ne fais pas Miss Bikini et on n'a jamais fait d'ailleurs. Et oui, pendant le mois septembre, nous aurons le préliminaire, comme d'habitude. Des questions ? Merci beaucoup pour votre présence. Je crois qu'on a rempli la première challenge que j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que tout le monde ici, j'espère en tout cas, est convaincu qu'on aura une superbe Miss, moi juste, de la Miss Neuf. Elles ont la particularité toutes, honnêtement, d'avoir toutes leurs chances. On a pris des critères, notamment de taille, qui font qu'il n'y aura pas une sélection qui sera faite. Elles ont toutes leurs chances à ce niveau-là. Après, bien sûr, vous l'avez dit, il y a les préliminaires, les différents concours, qui vont faire que l'une va se dégager des autres par sa volonté et son envie de réussir très certainement. Et donc, le côté personnalité de la Miss sera grandement pris en compte dans le choix de la Miss, moi juste 2019. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.